Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités, d'experts et de personnes passionnées et engagées du monde de la mer. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série d'épisodes spéciales en collaboration avec Surfrider Foundation. Si vous ne connaissez pas Surfrider, il s'agit d'une association engagée dans la protection de l'océan avec un grand eau. Surfrider agit concrètement au quotidien sur le terrain et à l'échelle européenne pour transmettre aux générations futures un océan préservé. Leur mission, porter haut et fort la voie de l'océan. Et c'est ce que nous allons faire ce mois-ci dans cette série estivale de 8 épisodes en vous faisant découvrir 6 experts et 8 thématiques différentes. Bonne écoute ! Pour ce cinquième épisode, on se retrouve avec Christina Barreau pour parler de plaidoyer, du lien entre le terrain et les décideurs publics. Donc étant donné qu'on t'a déjà eu dans un dernier épisode qui parlait de la pollution des mégots, on ne va pas te demander de refaire ta magnifique présentation, mais j'invite les auditeurs à aller tout de même l'écouter. Mais pour commencer cet épisode, est-ce que tu veux bien nous rappeler ce que tu fais au sein de Surfrider ? Donc je m'appelle Christina Barreau et je suis la coordinatrice du programme sur les déchets aquatiques. Donc tout ce qui a trait aux déchets au sein de Surfrider passe un peu par moi. On va dire ça comme ça. Ok, très bien. Donc comme je l'ai dit, on va parler de plaidoyer. Et aussi comme je l'ai précisé dans l'introduction, Surfrider c'est une asso qui agit à la fois sur le terrain, mais aussi à l'échelle européenne dans les instances politiques, pour faire du plaidoyer, du bon lobbying. Est-ce que tu peux nous expliquer comment Surfrider pratique ce lobbying, ce plaidoyer ? Qu'est-ce que c'est être lobbyiste et faire du plaidoyer ? Bien sûr. Alors il faut déjà partir, on va reprendre au commencement. Surfrider c'est une association qui défend l'océan et les usagers de la mer. Et du coup nous on considère notre action de plaidoyer au sein de Surfrider comme le fait de porter la voix de l'océan au plus près des instances politiques. Donc on porte la voix de l'océan, mais aussi des usagers de l'océan et des amoureux de l'océan. Donc pour ça, comment on fait ? En fait, on va se baser sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles. On va voir en fait quelles sont les activités humaines qui vont causer des impacts sur l'océan. On va essayer de comprendre en acquérant des données, donc sur le terrain. Donc ça, on fait ça en collaborant avec des instituts scientifiques, mais également en développant des propres programmes de sciences participatives ou des protocoles scientifiques en collaboration avec des instituts. Et en fait, sur la base de ces informations, on va définir un plaidoyer. Donc le plaidoyer, c'est aussi apporter des solutions concrètes aux problèmes de pollution marine. Donc on va dire quelles sont les pollutions, sensibiliser les décideurs et apporter des solutions concrètes. Donc en fait, notre travail, c'est vraiment de porter la voix de l'océan, du terrain, montrer quelles sont les problématiques, quelle est l'urgence de la situation, les sensibiliser, les sensibiliser, pardon, et leur dire, voilà, en fait, il faudrait peut-être adapter cette loi, changer cette loi ou carrément adopter une loi. Donc on est vraiment là pour adopter un cadre législatif et normatif qui soit adapté à l'urgence de la situation. C'est ça, faire du plaidoyer à Surf Rider. Du coup, on parle aussi de lobby. Donc lobby, en fait, on a l'impression un peu, le lobbying, que c'est un gros mot. On voit tout de suite des industriels en costard cravate. Mais c'est effectivement ça, mais pas que. C'est-à-dire que nous aussi, on va murmurer à l'oreille des décideurs. Il n'y a pas qu'eux qui le font. Nous, effectivement, on le fait, j'ai envie de dire, un peu pour la bonne cause. Ce qu'on va apporter comme information, c'est des informations réelles, du terrain. On n'est pas là pour enjoliver les choses. Et l'idée, on n'a rien à vendre, en fait. On n'est pas dans la sphère privée. Nous, ce qu'on veut juste, c'est que l'océan soit en bonne santé et que les générations futures puissent en profiter. Donc il n'y a pas de mauvais ou de bon lobbying, mais on va dire que nous, en fait, on défend l'océan. Donc c'est vraiment la principale caractéristique de Surfrider, on va dire. Ok, donc Surfrider n'est pas tout le temps en surf, en maillot de bain, mais aussi on peut mettre des costards cravate pour aller murmurer aux oreilles des décideurs, comme tu me le dis. Oui, c'est assez marrant que tu dises ça, parce que c'est vrai qu'aussi, on a un nom qui porte un peu à confusion. Parce qu'on arrive en disant Surfrider, et donc du coup, les gens, ils pensent effectivement qu'on vient en mode surfeur, cheveux blonds décolorés, qu'ils connaissaient un peu rien à rien. Et en fait, c'est assez intéressant quand on arrive dans les... Enfin, maintenant, c'est plus le cas, mais il y a encore une dizaine d'années, quand j'ai commencé à travailler, on n'était pas si connus que ça. Et donc du coup, on avait un peu cette image-là, un peu fun, jeune, etc. Mais pas forcément qu'il y avait une technique au niveau du plaidoyer, ou même au niveau du lobbying. Et du coup, on ne nous a pas trop vu arriver, on va dire. Et on a eu quand même de belles victoires en termes de lobbyiste, donc c'était intéressant. Mais voilà, après, il y a une autre partie du travail de lobbying, qui est aussi les actions contentieuses et juridiques. Et donc là, en fait, on essaie de faire évoluer le droit d'une autre manière, donc en faisant du contentieux. Et là, c'est pareil, quand on arrive devant les juges et qu'on dit Surfrider, les gens, ils nous regardent en disant, non, mais c'est quoi ? Donc ça nous desserre et en même temps, on ne nous voit pas venir. Et il y a autre chose aussi, c'est que l'équipe des lobbyistes, c'est essentiellement des femmes chez nous. On ne va pas rentrer dans un débat, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est assez intéressant, parce qu'on voit qu'au niveau des institutions européennes, ou même au niveau national, en fait, la plupart des lobbyistes, il y a beaucoup d'hommes, notamment le lobbying industriel. Il y a beaucoup d'hommes, passé la cinquantaine, qui sont là pour vendre un peu leur truc et pour défendre. Donc voilà, je pense qu'on fait vraiment du lobbying à la fois formel. On va participer à des concertations, on va participer à des conseils, par exemple, au niveau français, le conseil économique, social et environnemental. Et donc, on va apporter notre expertise qu'on a gagnée sur le terrain et également les solutions qu'on pourrait apporter. Donc tout va être orienté pour justement protéger l'océan. Et il y a le lobbying un peu plus informel, qui est d'aller rencontrer les députés, leur envoyer des petits rapports. On ne fait pas énormément de cadeaux parce qu'on est un peu contre les goodies, mais ça nous arrivait de faire des actions un peu artistiques aussi pour les sensibiliser. OK. Et comment ça se passe, du coup, dans ces instances, que du coup, soit tu vas voir les personnes individuellement, soit tu es dans une sorte d'amphithéâtre, où il y a des sujets thématiques qui tombent comme ça. Et dans ce cas-là, ça ferait de rapporter son expertise. Est-ce que vous avez toujours la parole ? Comment ça se passe avec les autres associations ? Alors, dans la plupart des instances, on va dire, de concertation, en fait, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national, on va dire, ou même local, puisqu'on agit vraiment au niveau international, régional. Donc, c'est plusieurs pays d'une même région maritime, on va dire, européens, nationals et locales. Donc, on est vraiment partout. Donc, local, il y a beaucoup de nos antennes aussi qui agissent, et c'est très important parce que c'est eux qui connaissent le mieux les problématiques en local. Et nous, on fait vraiment remonter les problématiques du terrain à tous les niveaux de décision. Donc, ça, c'est la première chose. Après, au niveau de la concertation, en fait, il y a une gouvernance qui s'est faite dans les faits, qui est avec multi-acteurs. Donc, généralement, il y a un peu toutes les parties prenantes intéressées par un même sujet. Nous, au Centre Surf Rider, on est présents dans, par exemple, le Technical Subgroup on Marine Liter, au niveau européen. Donc, c'est un groupe d'experts techniques. Donc là, on va vraiment parler en tant qu'experts. Et on est aussi présents dans d'autres instances où on n'apporte pas que notre expertise, mais on va être présents en tant qu'association de protection de l'environnement. Donc là, on représente, en fait, l'environnement. Donc là, c'est notamment le cas en France. Et dans ces instances de concertation, on va discuter de certains types de sujets. Nous, le but au Centre Surf Rider, c'est qu'à chaque fois qu'on aborde un sujet qui, potentiellement, pourra avoir un impact sur l'environnement marin, en fait, le porter à la connaissance du public. On ne fait pas ça tout seul. On est souvent en coalition. Donc, quand on fonctionne en coalition ou quand on travaille avec d'autres ONG, par exemple, au niveau français, Surf Rider travaille beaucoup au niveau du plaidoyer avec Zero Waste France. Donc, soit on se répartit, en fait, nos présences dans les instances, soit on porte des plaidoyers communs. Et donc, ça, c'est assez important. On a plus de poids puisqu'on a nos deux communautés. Parce que, sur Friday, on n'est pas tout seul. Il n'y a pas que les lobbyistes. On représente la communauté des amoureux de l'océan. Et donc, du coup, c'est vraiment cet aspect-là, en fait. On va venir défendre l'océan dans toutes les instances. Après, on n'est pas comme certains où, en fait, même si le sujet ne nous concerne pas, on va quand même prendre la parole pour s'écouter parler. Non, nous, on essaie vraiment d'avoir une efficacité et de toujours avoir en tête que, en fait, les activités humaines, elles peuvent avoir des impacts sur l'océan. Et que, du coup, il va falloir réguler ces activités humaines ou lutter contre les différentes sources de pollution possibles. Ok, très bien. Et en ce moment, qu'est-ce qui est discuté dans ces instances ? Parce que j'ai vu qu'il y avait un sujet qui faisait parler sur la loi, sur une nouvelle loi qui devait être votée à l'échelle européenne. Je ne sais pas si tu l'as... Alors, il y en a plusieurs. Il faut savoir que Surfrider a été quand même à l'origine de pas mal de lois. C'est le moment où on va faire un peu d'auto-promo, donc aussi bien au niveau européen que national. Donc, au niveau européen, on peut citer la directive plastique à usage unique, en fait, où, dans un premier temps, on a apporté toutes nos données du terrain pour dire voilà ce qu'on retrouve sur les plages européennes. Et sur la base de ça, en fait, ils ont élaboré... Donc, il n'y avait pas que nos données, bien sûr. Ils ont élaboré, en fait, un planning de quels sont les déchets que l'on retrouve le plus à l'échelle européenne. Ils ont élaboré, en fait, une législation qui vienne répondre à ce type de déchets. Donc, par diverses choses, il y a eu des interdictions de certains types de déchets, comme par exemple les pailles, ou l'obligation de marquage sur les paquets de cigarettes dont on a parlé hier. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, déjà, je pense qu'on peut se féliciter. Et au niveau français, il y a eu la transposition de cette directive dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et donc, ça, c'était aussi grâce à Surfrider et la coalition de ONG. Au niveau européen, qu'est-ce qui est intéressant en ce moment ? Au niveau européen, il y a le règlement emballage qui est discuté en ce moment. Là, on cherche vraiment des mesures harmonisées au niveau du réemploi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, quand on travaille au niveau européen, il y a aussi tout le lobbying industriel, le lobbying de l'industrie plastique, le lobbying des emballages. Et donc, eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est un statu quo. C'est voir produire plus ou produire à l'identique. Et en fait, ils usent des techniques un peu d'esquive et d'évitement. Et donc, du coup, on nous vend des fausses bonnes solutions comme on peut continuer à pareil, on va tout recycler ou on va faire des emballages en bioplastique, etc. Donc là, par exemple, au niveau du règlement emballage, il y a aussi l'idée qu'on sait qu'au niveau actuel, on ne pourra plus produire autant de plastique, autant d'emballages, etc. Il faut qu'on réduise. Et donc, pour ça, nous, on prône aussi le réemploi. Et donc, on veut vraiment qu'il y ait des mesures harmonisées au niveau du réemploi pour que ça y en ait partout dans tous les pays européens. Il y a une autre législation qui devrait arriver maintenant et pour laquelle on a énormément poussé, c'est celle sur les microplastiques. Il y en a une qui a été adoptée récemment, qui était dans le cadre du règlement REACH. Tu me dis à un moment, parce que je rentre trop dans la technique, j'ai peur de perdre... Tu peux y aller, vas-y. J'ai peur de perdre les auditeurs, parce qu'on a beau dire... Enfin, moi, je trouve ça sexy, les directives et la législation, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Non, mais c'est intéressant de savoir comment est-ce que c'est ce qui est décidé à plus grande échelle interagit avec ce qui se passe chez nous, en fait, dans nos magasins, dans... Oui, grave. Du coup, il y a eu le règlement REACH. Donc là, c'était sur les microplastiques ajoutés intentionnellement aux produits. Donc ça, c'était comment gérer les microplastiques qui sont ajoutés intentionnellement aux produits, comme les cosmétiques, les détergents, les peintures, etc. Donc ça, c'était une source de pollution microplastique qui, quelque part, était assez facile à adresser. Donc là, on a beaucoup travaillé sur ça. Et en fait, en parallèle, on va dire, il y a une autre législation qui va venir au niveau européen, enfin, on l'espère, parce qu'on l'attend depuis tellement longtemps, venir réguler les microplastiques non intentionnellement ajoutés. Donc là, on parle d'en fait tous les types de microplastiques un peu autres, donc ceux qui sont issus, par exemple, des pneus, de l'abration des pneus, ou du lavage des vêtements et donc des fibres textiles, ou encore des granulés de plastique industriel. Et c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'actuellement, en fait, il y a cette pollution par les granulés de plastique industriel. Donc, en fait, c'est la matière première du plastique. Et en fait, ça, ces petites billes, c'est vraiment la base de tous nos objets plastiques du quotidien. Et en fait, c'est des industriels, des industries pétrochimiques qui produisent ça dans des quantités énormes. Et en fait, c'est tellement petit, et c'est surtout tellement manipulé un peu à la one again, qu'en fait, il y a des pertes tout au long de la chaîne de valeur. Donc, de la production à la logistique, à la manutention, pendant le transport. Donc, ça peut être des conteneurs, mais ça peut être aussi des accidents de camion, ou ça peut être au moment où on le charge dans des petits sacs fragiles, etc. Et donc, tout au long de la chaîne de valeur, il y a des pertes. Et en fait, ça, c'est une pollution, c'est une vraie catastrophe environnementale. C'est une pollution qui est presque pas visible, quand on n'est pas sensibilisé à ça. Et c'est une pollution qui est industrielle. Et ça, c'est intéressant. Parce que souvent, en fait, quand on voit les déchets sur les plages, je te prends une bouteille plastique. Donc, les industriels, un de leurs arguments, c'est de dire, mais c'est pas notre faute, c'est le citoyen. Faut du visager. Ouais, voilà. Donc, il a bu sa bouteille. Moi, j'avais mis en place une filière de responsabilité élargée du producteur. Normalement, ça peut être recyclé. Donc, en gros, c'est sa faute. Mais là, en fait, on est sur une pollution qui est pas du tout de notre fait. Et donc, c'est ça qui est aussi important aussi. C'est ça qui est assez sympa en matière de plaidoyer. Parce qu'on peut enfin leur dire, ben là, en fait, vous devez prendre vos responsabilités. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de législation contraignante au niveau européen. Et donc, du coup, ils ont des accords volontaires. Ils se sont mis en place un truc pour eux et par eux et contrôlé par eux pour justement réguler cette pollution. Et ça ne marche pas. Ça fait des années que ça existe et ça ne marche pas. Donc, du coup, nous, on pousse au sein de Surf Rider pour justement réguler en fait tout ça. Pour réguler la production, pour réguler le transport, la manutention et qu'il n'y ait plus de pertes tout au long de la chaîne de valeur. Donc, on a fait du plaidoyer. Ça fait des années qu'on fait ça. Donc, on a multiplié les actions. Donc, des actions de quantification sur le terrain pour alerter les décideurs. On a emmené les décideurs voir les sites, certains sites pétrochimiques, les décideurs européens. On a participé à la Commission européenne, en fait, qui a fait un rapport qui mandate des experts pour justement essayer d'avoir toutes les données disponibles pour ne pas se baser sur n'importe quoi. Donc, on a participé à ça. Et donc, en fait, là, on est un peu dans ce jeu de pouvoir-là. Donc, la Commission européenne, elle, elle a écouté un peu les avis de tout le monde, les associations, les industries du plastique, etc. Et maintenant, en fait, on attend le texte. On attend ce texte un peu comme le messie en se disant comment il va être ? Est-ce qu'il va être ambitieux ? Est-ce que ça va être décevant ? Et donc, une fois qu'il y a ce texte-là qui va être proposé par la Commission européenne, il y a un deuxième niveau de lobbying. Là, on fait du lobby auprès de la Commission européenne. Là, on va faire du lobbying auprès des décideurs. Parce que c'est du coup... Enfin, la Commission est aussi un type de décideur. On va dire auprès des parlementaires européens. Parce que du coup, c'est eux qui vont se saisir du texte. Et donc, ils vont commencer à travailler en commission, en sous-groupe. Et là, en fait, nous, on va essayer d'agir en rencontrant. Là, c'est vraiment le bal des lobbyistes. Tout le monde va voir les gens en disant « Oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » Peut-être préciser que la Commission européenne, c'est les ministres... Oui, c'est l'exécutif, en fait. C'est l'exécutif. Le Parlement, c'est vraiment les députés, en fait. C'est à plusieurs instances. Il y a trois instances. Non, c'est ça, trois instances. En fait, il y a la Commission qui, en gros, va élaborer... Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Parce qu'il y a plusieurs propositions. Mais généralement, c'est vraiment la Commission européenne. Donc là, c'est vraiment un peu les fonctionnaires. Avec, comme tu dis, les ministres, il y a des commissaires européens qui ont un portefeuille d'activité. Et donc, en fait, cette Commission, elle peut proposer des textes, comme c'est le cas en l'espèce. Et donc, elle, elle va proposer un texte sur les microplastiques en se saisissant un peu de tous les avis. Donc déjà, à ce niveau-là, Surfrider et les autres associations, parce qu'on fait partie de coalitions, comme par exemple Ripping Plastic Alliance ou Breakthrough for Plastic, on se saisit. Donc, on va voir les personnes en charge de ça, les textes, en leur disant, il faut vraiment insister sur des mesures contraignantes, surtout le long de la chaîne de valeur. Je te prends vraiment l'exemple des granules de plastique industrielles ou les pelettes. Et après, une fois que la Commission sort ce texte, nous, on ne sait pas vraiment ce qu'il va y avoir dedans. On ne sait pas ce qu'ils ont retenu. Et donc ça, après, ça passe, en fait, au Parlement. Le Parlement européen, c'est la représentation du peuple. Ils sont élus par les citoyens. Donc là, en fait, on va avoir ce Parlement européen. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en fait, il y a des commissions avec des rapporteurs, des shadow rapporteurs. Et donc, en fait, c'est eux qui vont proposer une première mouture du texte de la Commission avec la vision du Parlement européen. Donc là, c'est un peu le moment où toi, tu apportes des amendements, où tu essaies de faire changer le texte en ta faveur. Donc là, c'est aussi, c'est ce moment-là, en fait, où on va avoir le plus de lobbyistes. Et donc, c'est là, ce moment-là aussi, on disait qu'on va avoir des députés européens. Et ce qui est important pour nous, c'est que quand on va avoir ces députés, en fait, on représente une communauté océan qui est assez vaste. Et on leur dit un peu, ben les gars, vous avez quand même été élus aussi par ces gens-là. Donc, il ne faut pas les décevoir, quoi. On ne leur dit pas comme ça, bien sûr. Oui, mais c'est le but du message, quoi. Ils ont quand même confiance en vous. Ils ont confiance que vos décisions, le texte que vous allez proposer, eh bien, il sera vraiment important. Il sera ambitieux. Et il permettra de, justement, de préserver au mieux l'océan. Donc, une fois qu'il y a le Parlement, il y a des commissions, etc. Il y a des amendements. Après, c'est voter au Parlement européen en plénière. Et donc, après, en fait, il y a la troisième étape. Donc, je vous invite à aller et regarder si ça vous intéresse vraiment comment ça marche au niveau européen. Parce que là, je fais un peu incondensé. Mais après, il y a le Conseil qui est, en fait, la dernière instance, un peu, dans ce traitique. Et eux, ça va être les représentants des États. Donc là, généralement, c'est vraiment les États membres de la Coupe de l'Union européenne, quoi. OK, très bien. Parce que, du coup, c'est vrai que les décisions, enfin, ce qui est discuté, les sujets, c'est vachement basé sur les déchets. Est-ce que, du coup, étant donné que Safraider travaille aussi sur tout ce qui est aménagement du littoral, changement climatique, il y a aussi d'autres sujets. En ce moment, il y a la loi sur la restauration de la biodiversité qui est en jeu. Est-ce que, du coup, Safraider agit aussi dessus ? Alors, en fait, il y a un peu des sujets sur lesquels on est leader et d'autres sur lesquels on suit, en fait. On ne peut pas être partout parce qu'il y a énormément de textes et de législations qui sont votées. Donc là, en fait, on soutient. Donc, ce n'est pas nous qui sommes leaders. Notamment, au niveau français, il y a Bloom qui est leader et qui fait beaucoup mieux que nous. et comme ça parle de biodiversité, on ne va pas être les plus experts, en fait. Donc, on va apporter notre soutien, on va retweeter, on peut signer les tribunes, voilà, on peut en discuter quand on va voir les députés. Mais il y a d'autres associations qui font très bien et là, on vient en soutien. Mais par contre, au niveau de Safraider, on a aussi un truc qui est là... Au niveau européen, il y a des directives qui vont être adoptées, mais il y a aussi des directives qui sont révisées, donc des anciens textes. Notamment, par exemple, il y en a une sur les eaux résiduaires urbaines. Et là, par contre, on est vraiment mobilisés. Et donc là, ça parle plus qualité de l'eau. Oui, c'est qualité de l'eau. Qualité de l'eau, déchets et aménagement côtier, quoi. Aménagement côtier. OK. En fait, partout où on peut intervenir, on intervient. Des fois, tout d'un coup, on va venir faire un amendement un peu sauvage sur un texte en se disant « Hum, mais en fait, là, c'est pas exactement le but de ce texte, mais peut-être qu'on pourrait faire passer un amendement qui ferait que... » Enfin, c'est vraiment ça le jeu, en fait. C'est adopter de nouvelles lois qui répondent aux enjeux environnementaux, mais également modifier les lois existantes, les adapter. Et en fait, une fois qu'elles sont adaptées, c'est aussi vérifier qu'elles sont bien appliquées. Ça, c'est autre chose. OK. Est-ce que du coup, parce que là, du coup, on voit, on a compris le processus au niveau, à l'échelle européenne, mais est-ce que ces décisions européennes ont un réel impact à l'échelle nationale et locale ? Parce qu'il me semble qu'il y a une différence entre une directive et un règlement. La loi, l'État peut ou non prendre vraiment au pied de la lettre ce qui a été décidé à l'échelle européenne ou en faire un peu ce qu'il veut. Et deuxième question, qu'est-ce qui bloque pour la plupart des décisions en faveur de la préservation du milieu marin ? Je vais répondre à la première question et je vais te demander de préciser la seconde. OK. Pour la première question, effectivement, il y a une différence entre règlement et directive. La directive européenne, c'est qu'il y a des objectifs à remplir par les États membres, mais au moment où ils les transposent, ils ont une certaine liberté pour répondre à ces objectifs. Je te donne un exemple. Il faut viser la réduction de 50% de bouteilles plastiques non recyclées d'ici à l'horizon 2030. Ils peuvent choisir comment ils vont le faire. Donc ça va donner en fait une vision des objectifs et eux, ils vont pouvoir voir comment l'appliquer. Alors la commission, elle donne... Enfin la commission... L'Europe, elle donne quand même des directions à suivre. Tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. Et après, ils ont un certain nombre d'années pour transposer le texte. Le règlement, c'est un petit peu plus... Enfin, c'est pas plus compliqué, mais on va dire que ça impose plus de choses. On leur donne la marche à suivre plus ou moins à la lettre. Ils n'ont pas beaucoup de possibilités de changer la loi. Donc là, en fait, on a ta directive qui arrive, ils vont la transposer dans le droit national et en fait, ils vont en faire une loi. Comme ce que je te disais tout à l'heure, on avait la directive single-use plastique, elle a été transposée en droit national, notamment quasiment en majorité par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Les États peuvent s'en tenir à l'esprit de la directive stricto sensu ou ils peuvent aller plus loin. Il faut savoir qu'en France, ils sont plutôt bonnes élèves. Ah, ouais. C'est assez étonnant. On ne le sait pas, en tout cas. Mais en tout cas, en France, ils ont des services au ministère qui sont assez bonnes élèves, qui vont plus loin, qui proposent des textes qui vont même plus loin et des fois, même la Commission, enfin la Commission, là aussi, la Commission européenne, elle les retoque en disant, attention là, ça va plus loin que le droit européen, ça pourrait poser un problème au marché intérieur, etc. Donc des fois, pour te reprendre l'exemple des granulés plastiques industriels, la France est le seul pays européen qui a actuellement une législation contraignante sur ça. Donc il y a vraiment, voilà, il y a quand même des choses, enfin les États, mais après il y a des États qui transposent et vraiment, il ne se passe pas grand-chose. On va dire, ils font vraiment un minima, voire pas du tout. Et donc dans ce cas-là, ce qui est important, c'est que la Commission européenne surveille ce que font les États, ils doivent rapporter ce qu'ils font au bout d'un certain nombre d'années. Et en fait, s'ils voient qu'ils n'ont pas bien transposé le texte ou pas transposé du tout, des fois il n'y a même pas de transposition, du coup la Commission européenne elle peut faire des procédures en manquement, on appelle ça, qui peuvent aboutir à des amendes. C'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà. Mais par exemple, sur la directive single-use plastique, parce que là je prends un texte sur lequel on a déjà un peu de recul, c'est un texte qui date de 2019, il y avait des entrées en vigueur d'un certain nombre d'éléments, donc c'est ça, on dit qu'un texte entre en vigueur. Et en fait, il y a des pays qui n'ont pas du tout interdit des éléments qui allaient être interdits par la directive ou même ça a été fait en France, on allait interdire les couverts en plastique pour les piqueniques, etc. Et du coup, en fait, ils ont mis des couverts en plastique où il y avait juste écrit réutilisable, donc c'était toujours des single-use. Voilà, c'est ça, ou single-use et puis hop ! Alors qu'il y a bien écrit ne pas toucher au micro, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc là en fait, on voit comment on contourne un peu la législation. Mais là, c'est pas vraiment la faute des États, c'est aussi un peu la faute des metteurs sur le marché, des gens qui vendent des choses. Ok. Et pour revenir à la deuxième question, c'était plus par rapport au fait que, qu'est-ce qui bloque ? C'est dans le sens où on voit que c'est plus difficile de prendre des décisions au niveau environnemental, qui vont dans le sens de l'environnement, de la préservation des océans. Qu'est-ce qui bloque par rapport, je ne sais pas, peut-être des entreprises, des mauvais lobbyistes ou peut-être juste au niveau juridique, réglementaire, les processus, les politiques ? Qu'est-ce qui bloque en ce moment ? Qu'est-ce qui nous freine le plus chez Surfrider pour prendre des décisions en faveur de la protection de l'océan ? Ouais, alors c'est une excellente question. Qu'est-ce qui bloque ? Il y a pas mal de choses qui bloquent. Déjà, en fait, il y a quelque chose que je n'ai pas du tout abordé, mais quand on parle de plaidoyer aussi, au sein de Surfrider, on fait aussi un plaidoyer à destination des industriels. L'idée de notre plaidoyer au niveau des industriels, c'est qu'on discute avec eux quand on peut, on essaie de leur faire changer leurs pratiques industrielles polluantes et on n'hésite pas aussi à les dénoncer si jamais, en fait, il y a une volonté de non-changement. Spoiler alert, il y a beaucoup qui ne veulent pas changer ou qui disent « Ah oui, en fait, au lieu d'utiliser du polyester dans nos vêtements, on va utiliser du polyester recyclé et c'est une super solution. » On est aussi là pour débunker un peu les mythes concernant la pollution plastique et les fausses bonnes solutions. Mais ce qui bloque, c'est, en fait, il faut savoir qu'on est dans un monde où je pense que la majorité des personnes ont conscience des enjeux environnementaux et conscience de l'urgence de la situation, même les décideurs. Par contre, on veut continuer à consommer exactement pareil et ça, ce n'est pas possible. Donc du coup, c'est ça qui est, pour moi, c'est vraiment cet aspect un peu économique qui est complexe. Je pense que si tu dis à quelqu'un « il faut sauver l'océan », tout le monde te dira « oui, oui, c'est clair, il faut sauver l'océan ». Mais il faut sauver l'océan en acceptant que la croissance économique sera moindre ou en changeant nos habitudes de consommation et c'est là, en fait, où ça pose problème. Et après, il y a bien évidemment les industriels qui, eux, veulent continuer à gagner de l'argent. Donc le nerf de la guerre, pour moi, c'est vraiment économique à l'heure actuelle. c'est un peu pareil. On discutait hier complètement off the record de la planification de l'espace maritime. Il faut faire cohabiter plein d'activités humaines, par exemple, en mer, qui sont le pain quotidien de certaines personnes. Et donc maintenant, par exemple, si on dit « dans cette zone-là, elle est sanctuarisée, on ne peut plus pêcher, on ne peut plus mettre d'éoliennes, etc. », il va y avoir aussi un problème. Donc en fait, il y a cette idée-là aussi de se dire que l'argument économique, l'argument aussi de la transition écologique sur lequel il va falloir, on va peut-être devoir faire aussi des aménagements, des choses qui vont aller contre la préservation de l'environnement, en fait, c'est que tout n'est pas noir roulant, c'est ça qui est compliqué. Mais à mon sens, vraiment, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment les industriels qui veulent continuer à gagner de l'argent, les élus qui ne veulent pas prendre des décisions impopulaires, ça serait super de dire bon ben voilà, maintenant, non, cette partie de l'océan, on le sanctuarise ou maintenant, on ne vend plus de bouteilles en plastique et on a l'accès à l'eau potable, enfin, il y a déjà l'accès à l'eau potable pour tout le monde en Europe, généralement plus ou moins en Europe, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses qui pourraient être impopulaires et qui, du coup, ils sont un peu frileux vis-à-vis de ça. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ces problèmes-là. Et après, au niveau réglementaire, forcément, il y a des élus notamment dont l'environnement, ce n'est pas du tout leur priorité, ils ont d'autres préoccupations complètement stupides et en fait, je pense que tous ces gens-là, ils n'ont pas conscience que si l'océan meurt, on meurt tous. Donc de toute manière, il n'y aura plus rien à défendre au bout d'un moment. Ils n'ont pas conscience que l'océan, c'est un bien commun et qu'il faut juste le préserver pour se préserver aussi. J'avais une discussion avec une amie qui me disait quelque part, être écolo, c'est être égoïste. Je n'en fais pas pour se protéger. Bon, après, c'est un sujet à débat, mais... Non, mais en fait, c'est aussi une vision, mais c'est vraiment... Je trouve que dans la société actuelle et surtout au niveau politique ou même industriel, on a vraiment une vision court-termiste. C'est satisfaire un besoin maintenant et en fait, on ne voit pas qu'il va falloir vraiment se bouger pour assurer un avenir à la planète et aux enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Mais même les personnes qu'on dit écolo, en plus, maintenant, je trouve que ça a une connotation un peu dénigrante des fois dans la bouche de certains et notamment certains politiques ou même ton vieil oncle un peu fasciste parce qu'il y en a quand même toujours dans les familles qui te disent « Ah, mais tu ne manges pas de viande ! » Mais en fait, même dans ces personnes-là, des fois, on te dit « Ah oui, d'accord, tu fais attention à la planète, etc. Mais en 2010, tu as pris l'avion. Voilà, tu vois, c'est aussi... On dit écolo, imparfait. Être parfait, c'est difficile. Non, mais on peut aller dans le bon sens, en tout cas. C'est ça. Faire du mieux que l'on peut. Du mieux qu'on peut. Écoute, on va finir cette interview avec une dernière question concernant... Parce que lorsqu'on se dit « Oui, nos petites actions à échelle individuelle, pour faire bouger les lignes, moi, à ma petite échelle, comment est-ce que je peux faire ? » « Est-ce que mes actions peuvent avoir un impact en fait sur plus grand, sur la planète, etc. ? » Alors là, quand on parle de plaidoyer, je pense que vraiment, l'action individuelle est une action collective. Au sein de Surf Rider, on aime bien dire que dès qu'on va sur le terrain, sur une plage, et qu'on participe par exemple à une collecte de déchets ou on prélève un échantillon d'eau, c'est déjà un acte politique. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? On est en train d'acquérir de la donnée sur un endroit très spécifique. Mais en fait, cet endroit spécifique, c'est toi qui as la meilleure connaissance de ce lieu, parce que tu y habites, parce que tu y évolues. Et donc, en fait, c'est toi qui vas pouvoir dire « Voilà, il y a une pollution par un type de déchets que je n'avais jamais vu avant. » Donc, c'est un peu être lanceur d'alerte ou participer à l'acquisition de données. Et donc, en fait, la somme de toutes ces informations, elles vont servir à Surf Rider pour construire un plaidoyer. Donc, on va vraiment aller porter la voix des citoyens auprès des décideurs publics pour leur faire changer les choses. Donc, en participant à une collecte de déchets, en participant à des programmes d'acquisition de données, en participant à une consultation, parce qu'il y a des consultations qui sont ouvertes au public où on peut donner son avis, en signant une pétition, en participant à une action de mobilisation citoyenne, tout ça, en fait, on a l'impression que c'est rien, que c'est une goutte d'eau dans l'océan, pour le dire d'une manière, ou d'une goutte d'eau dans la mer. Mais en fait, c'est la somme de tous ces individus qui font qu'on représente une communauté, que Surf Rider, on porte la voix de cette communauté, et plus on est nombreux, plus on a du poids. Et ça, c'est clair, parce que quand on va voir les élus ou quand on va voir la Commission européenne ou quand on va voir le ministère ou quand on va voir des organismes locaux, c'est pas la même chose qu'on dit, ben ouais, je représente Madame Dupont ou je représente toute une communauté d'activistes qui est de 100 000 personnes et ces 100 000 personnes-là, elles vous disent à leur échelle, à leur manière, mon littoral est pollué, ma rivière est polluée, il faut que ça change et il faut que vous preniez des décisions pour que ça change en fait. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment la somme de toutes ces actions individuelles et ça a du poids vraiment littéralement. C'est quand on représente cette communauté de personnes passionnées, amoureuses de l'océan, des milieux aquatiques, des littoraux et qu'on va voir les décideurs en disant ben ça c'est vraiment la vision du terrain, toutes ces informations, elles vont être partagées avec, elles sont partagées avec vous et ils vous demandent de voir l'urgence de la situation, mais ça, ça a du poids. Et donc c'est ensemble, on a vraiment du poids au niveau du plaidoyer. Très bien. Pardon, je ne viens pas emballer. Non mais c'est très bien, super. Merci beaucoup Christina. Merci Eloïse. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager le podcast à ton entourage. Ce sont des petits gestes qui permettent grandement au podcast d'évoluer et de gagner en visibilité. Et si tu souhaites en savoir plus sur les missions et les problématiques sur lesquelles travaille Surfrider, n'hésite pas à écouter un autre épisode et à les suivre sur les réseaux sociaux ou même à les contacter si tu souhaites devenir bénévole. Allez sur ce, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada